Berthaï, c'est un artiste luxembourgeois qui est né en 1952 et décédé en 2016. Il vivait entre le Luxembourg et Milan et il a travaillé dans le monde entier. Son œuvre est animée par la question du rôle que l'art peut jouer dans la société et dans l'espace public. Chacune de ses œuvres fait émerger ce qu'il nommait des utopies concrètes, des espaces de pensée, de remise en cause, de liberté, qui prenaient en compte le contexte social, politique, urbain dans lequel elles apparaissent. Berthaï, il était notamment connu pour les plateformes et les pavillons qu'il a réalisés dans différentes villes du monde. Chez Berthaï, l'art et la vie ne faisaient qu'un, peut-être plus que pour d'autres artistes. Et le moteur de son œuvre, c'était vraiment l'engagement. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dès ses premières œuvres, dès ses premiers collages, qui mêlent en fait une sorte d'univers onirique et puis à une dimension politique. Et cet engagement, on le retrouve dans toute sa carrière, jusqu'à son implication assez étroite dans ce qui a été appelé le Isola Art Center. Donc ce collectif d'artistes, de citoyens, de philosophes, d'historiens, qui ont œuvré à Milan, au sein de ce quartier qui s'appelait l'Isola, pour en fait combattre les changements que subissaient la ville et le quartier. L'exposition que le MUNAM organise est la première rétrospective consacrée à l'œuvre de Berthaï. L'exposition parcourt l'ensemble de son travail. Elle met bien sûr en valeur ses réalisations principales, notamment ses pavillons et ses plateformes, à travers des maquettes et des documents. Mais elle met aussi en lumière des aspects peut-être moins connus de son travail, ses collages, ses œuvres conceptuelles des années 90. Il faut aussi souligner l'archipélago Berthaï, cet ensemble de projets, de manifestations, qui se déploient à l'échelle de la ville et du pays à l'occasion de la rétrospective de Berthaï au MUNAM.